Ok bonjour, bonsoir les amis, on est actuellement dans mon studio, on est à Paris. Là, vous avez vu le titre, je vous emmène tout simplement dans l'hôtel le plus futuriste de France. Franchement, c'est une dinguerie, quand je fais cette séquence, cette intro, c'est parce que je suis nul de fou et que je ne l'ai pas faite sur place genre. En tout cas, on se retrouve au Cosmos Hotel, qui est tout simplement un hôtel du Futuroscope et franchement, l'intérieur est incroyable. C'était une petite dinguerie, j'ai hâte de vous montrer dans cette vidéo la chambre, là où on a mangé parce que c'est incroyable. Je vous laisse regarder ça tout de suite, mais avant tout ça, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et si vous aimez bien aussi ce genre de contenu un peu vlog, etc. J'avoue que j'en fais genre jamais, mais si vous voulez sur cette chaîne, on peut essayer de se faire ce genre de truc du coup. N'hésitez pas à liker cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne, évidemment. Allons aux 100 000 abonnés là, pourquoi pas ? On se retrouve tout de suite dans l'hôtel Cosmos. Et on a été là-bas parce que, je vous tease un petit peu, on a été là-bas parce que peut-être qu'il y a eu une bonne vidéo de tournée et peut-être que ça va bientôt sortir, c'est genre dans deux semaines, sur la chaîne principale en plus. C'était une dinguerie, c'était une masterclass, c'était la suite de la vidéo, maintenant. Les amis, du coup, on est dans la suite de ce vlog et cette partie-là va être un peu spéciale parce que je commence à avoir faim, perso. On a un restaurant plutôt stylé, regardez-moi ça. Tous les plats arrivent par là et descendent sur les tables où on commande aux tablettes et ça, c'est une dinguerie. Du coup, c'est parti. En vrai, c'est le premier restaurant en France qui font ce genre de circuit un peu comme ça. C'est dinguerie, c'est plutôt sympa. Je vais prendre vos cartes d'embarquement et puis on va monter à bord. Voici ma barque avec grand plaisir. Allons-y, nous sommes bien accueillis en tout cas. Capitaine Nathalie, enchantée. Enchantée. Donc, vous avez une carte chacun qui correspondra à votre commande par rapport au numéro qui est en face de vous. Donc, vous avez une puce ici. Vous pouvez poser ici, la puce s'assure. Entrée, plat, dessert. Vous appuyez une fois, deux fois, vous avez le détail. Ça vous convient. Vous faites ajouter, vous fermez. La commandez là. Si ça vous convient, vous faites commander et vous validez avec la carte qui a ouvert l'écran. Mais surtout, l'important, ne commandez pas tout en même temps parce que vous allez tout recevoir dingue. Donc, ça arrive de tout là-haut en rollercoaster jusque là-bas. Regardez, en vrai, c'est une dingue. Vous avez des verres, ketchup, mayo, des capsuleurs. Je vous souhaite une bonne expérience. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est incroyable. C'est un peu unique en France. Il y en a quatre dans le monde. En vrai, c'est stylé. Est-ce que tu veux déjà commander quelque chose ? C'est arrivé. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur de flir. Je vais tourner son fuite, regarde. Il n'aura jamais son plat. Il tourne le bail. Ça va tomber à la couille. Mec, c'est trop bien, frère. Elle a dit que le prenant était incroyable. Il me semble qu'on doit commencer par les entrées, par les desserts. En vrai, un petit mélange Tec-Mex. Je sais quoi, wesh ? En vrai, je vais prendre ça. Et je vais prendre une petite boisson avec. Mais tu crois, les vins, ça arrive là-dessus ? Tu as pris un Fuse-typesh ? Je prendrais la même. Comment valider ? Il est 20h58. On vient de commander 20h58. Il est 20h28, je ne sais même pas lire. On va voir combien de temps ça met. Je crois qu'il y en a un qui va arriver ? Ah oui, je crois qu'il y a le tien, frère. Si, si, regarde, là. Let's go. En vrai, c'est stylé. En vrai, c'est en verre. Regarde. En vrai, c'est stylé. On a reçu notre petite IC du coup. Regardez. Du coup, on vient de recevoir nos entrées. Donc, ça arrive dans des trucs comme ça. J'avoue, il est quelle heure ? Il est 32. Au moins, tu sais, je faisais le test de combien de temps. C'est cool. Tu sais qu'il y a un tire-bouchon ? Ah, il était mouchon, il est peut-être dans la table au milieu. Ah ouais, il était dans le milieu. Tu sais comment ? C'est bon. En vrai, c'est vraiment une expérience plutôt stylée pour le moment. Maintenant, on va voir si c'est bon. Là, ils m'ont mis un truc. Je ne sais même pas c'est quoi. C'est quoi ça ? Ah, chaud. Mais ils sont fous ou quoi ? Putain, ça pue, ça meuf. Non, c'est bon. On est invité gracieusement par le Futuroscope. On a la chambre, on a tout qui est offert. Mais ce n'est quand même pas sponsorisé. Si on dit que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Mais en soi, là, pour le moment, je l'ai menti, c'est bon. Mais l'artichaut dans les trucs, ça sert à rien. C'est inutile. Ça pique, ouais. Ça ne rentre pas du tout. Non, mais je n'arrive pas à manger le truc en retirant le... Ouais, je n'arrive pas à manger l'intérieur. Mais en fait, j'aimerais bien commander le mien, mais je veux retirer des trucs dedans, comment on fait ? J'ai vu, il y a un truc allergie. Allergène, il faut demander au serveur. Ah, c'est déjà toi, ouais. Ouais. Pourquoi tu en as deux ? C'est les frites et le burger, tu vois. Sympa ! En vrai, ça, c'est stylé. Parce que ça fonctionne bien avec le style. Tu en penses quoi ? Il est vraiment pas mal. En vrai, il a l'air vraiment pas mal, j'avoue. Lâche un trop. Alors ? Ouais. En vrai, le burger, comme ça, j'aimerais bien... Tu sais, j'aimerais bien retirer des trucs dedans. Moi, je suis chaud, c'est sans ketchup et sans salade. Si je l'intercepte directement, vous commandez. Moi, je vais en cuisine, j'ai le déjà à leur dire. On a un timing, vous voulez peut-être commencer à y aller ou j'y vais de suite ? Allez-y. Validez. Vous êtes prête ? Oui. Ça va être la course. 3, 2, 1. Comment de valider ? On y va. A tout à l'heure. Je l'ai envoyé en mission. Vraiment, on est dans la navette aérioro de Spuntiel. On verra si ça fonctionne. Et si la commande va arriver par voie aérienne. En vrai, ça va fonctionner avec moi, j'y crois. Ouais, t'y crois ? Mais toi, c'est un pain brioché ou pas, toi ? Et du coup, brioché, c'est quoi ? Un peu sucré ? Non. D'accord. Elles sont bien, les frites ? Non. Ouais ? Non, c'est des frites basiques. Ok, bah, je t'inviterai plus... C'est le mec. Moi, ça devra arriver parce que je fais... Oh, quand on parle du loup, bah, il est toujours pas là. J'attends que ça arrive. Ah, peut-être que ça arrive. Est-ce que c'est pour WAM ? Une petite bouteille de vin. Ah, c'est des bouteilles de vin, du coup. En tout cas, pour retirer du ketchup et de la salade, c'est un peu long. Et c'était chaud et tout ? Ouais, c'était bon. Ouais, c'était bon ? C'est bon, mais c'est pas WAM. Mais je pense que tu cherches pas à ce que ce soit WAM. Là, c'est impressionnant. Est-ce que c'est bon ? Enfin, est-ce que... Non, c'est bon. C'est pas mauvais. Ouais, voilà. C'est ce qu'ils cherchent, je crois, en vrai. Le resto, il est pas étoilé. Et c'est pas ce qu'ils cherchent non plus. C'est le tout, tu vois. Mais j'ai faim, quoi. Bah, j'attends un peu, hein. Ah, bah, voilà. Ça y est, les refs, c'est arrivé. Alors, il y a le premier qui est arrivé. C'est juste les frites. Et voici votre plat. Bah, merci beaucoup. Merci. Bah, du coup, il est arrivé par un serveur. Bon, bah, super. On va voir s'il y a bien tout ce que je voulais. Donc, je voulais juste steak, cheddar. Et c'est tout, frère. Bah, je voulais juste steak, cheddar. Et c'est pas trop ce que j'ai... Bah, ils ont mis une sauce bizarre dedans. Qui n'était pas du tout prévu. Perso, je suis déçu parce que je le mange pas. Je suis un peu dégoûté. Je sais pas quoi faire. Parce que si je regarde le menu, tout ce que j'ai retiré, c'est tout ce que je voulais pas. Et dans le menu, ils ont pas précisé qu'il y avait une sauce aïe ou je sais pas quoi. Comment je pouvais l'enlever ? Si ce n'est pas précisé, genre... Tu sais, j'ai l'air trop con, là. En vrai, les frites sont ok, de ouf. Écoutez, du coup, pour le burger, il a été renvoyé. Mais tu me dirais que je parle de mon meilleur pote qui est au lycée, là. Non, le burger a été renvoyé parce que j'avoue que c'était pas indiqué dans le menu. Et du coup, en vrai, j'ai mangé les frites. L'entrée, j'ai eu les frites. Là, je prends le dessert. Je viens de commander le dessert. Du coup, j'ai pris fondant au chocolat. J'ai hâte de voir ça. C'est arrivé. Le dessert est là. Hop là, merci bien. Fondant au chocolat. Hop là. C'est vrai que ça a pris 2-3 tournants. Tu sais que j'avais oublié que ça faisait un looping et tout ? C'est le tournant au chocolat. Tu crois qu'il est fondant ? Il est chaud. Écoutez, à part une mauvaise gueule, pour le moment, il a un bon goût. Il y a une boule vanille. C'est bon, les boules vanilles. J'ai terminé. Victor aussi a terminé. Bah écoutez, je pense que le resto, c'est fini pour nous. T'as une note à mettre ? En vrai, je mettrais un bon 7,5 sur 10. 7,5 sur 10. Parce que ça fait tout, les rolling. Bah ouais. Moi, honnêtement, de toute façon, je ne suis pas méchant, mais je mettrais 2. C'est le mec qui n'a rien compris. 2 sur 2, t'es adorable, mec. Ouais, je suis un mec cool. Non, honnêtement, je crois que je mettrais comme toi 7 et demi. Moi, je n'ai pas eu ma commande. Après, je suis chiant. Ouais, 7,5, le dessert était bon, l'entrée aussi. En vrai... L'expérience client, elle est sympa. Voilà, l'expérience client fait vraiment la majorité. Vous allez quand même bien manger. Trouvez de quoi manger. Vous allez vous remplir l'estomac. Mais du coup, je crois qu'on passe à la chambre maintenant. Et paf ! Tu sais que je n'ai toujours pas fait le bail où je leur montre l'hôtel. Mais du coup, je vous montre un peu l'hôtel. Regardez les couloirs et tout. Regardez-moi ça. Ça, c'est l'entrée de l'hôtel, les frères. Et juste là, vous avez genre des couloirs comme ça. Putain, mec, les poubelles sont trop stylées. Regardez, en fait, le bail. Ouais, j'avoue. Voilà, hein. Bon, je vous reprends après. Ok, les amis, la partie que vous attendez toutes et tous, c'est une certitude. Ça y est, j'arrive devant ma chambre. Regardez, regardez le numéro de la chambre. Chambre 105. Est-ce que j'ai demandé et tout pour avoir cette chambre-là ? Évidemment, frère. Pourquoi j'aurais pas pu demander la chambre 105 ? On est arrivé dans la chambre, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, déjà. Bienvenue dans mon vaisseau. Évidemment, vous ne me voyez pas assez. Mais ce n'est pas grave, parce que regardez le vaisseau, comment il est incroyable. Et juste là, let's go ! Il y a Victor. Ça va, je t'ennuie pas ? Faut en vrai un peu, mais ça passe. Mais regardez-moi en vrai cette dinguerie. Comment c'est trop stylé. Bah, tout a été fait en mode... C'est un vaisseau spatial. Et juste là, pièce principale du vaisseau spatial. Attention, n'ayez pas la bouche bée ou quoi. Ah oui, il faut bien des chiottes. Faut bien chier là, nous une navette spatiale, frère. Tu crois qu'on va bien dormir ? Ouais, je pense que oui. Ouais, moi aussi, je pense que oui. C'est quand même un hôtel 4 étoiles. Elle a dit qu'on partait sur une autre planète ce soir. Oui, on part sur la planète... Abonne-toi à cette vidéo, je crois. À cette vidéo, carrément. Abonne-toi juste à la vidéo, pas à la chaîne. Je vous ferai pas plus attendre. Derrière ça, il n'y a rien de spécial, mais c'est vraiment stylé. Bien sûr, la chambre principale. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette dinguerie. Il y a télévision. Il y a aussi le lit qui est juste là. D'ailleurs, qui fait genre, en mode, ils volent quoi. Il faut pas trop filmer le dessous, parce que sinon, ça casse la magie. Mais on dirait qu'ils volent quoi. Mais du coup, vous voyez, il y a le lit, deux personnes. Putain, en vrai, c'est vraiment stylé, c'est une dinguerie. Là, j'ai ouvert les stores, mais en fait, il y a un truc bleu comme ça. Qui permet de faire en sorte, dans le thème quoi. C'est bleu spatial. Et il y a la télévision. Et ça, c'est une dinguerie, regardez-moi ce qu'il y a à la télévision. Bienvenue à l'équipage d'Easy. C'est moi, ouais. T'as vu, c'est fou, c'est écrit, c'est écrit mon blase. T'es-moi, t'es-moi, l'hôtel Cosmos, vous m'avez mis vraiment très très bien. C'est une dinguerie, on dirait un décor de vidéo. Mec, tu sais, je crois, il y a un truc. Je crois, il y a Michou qui a tourné son clip ici. Son dernier clip. Ah ouais ? Ouais, je crois qu'il l'a tourné ici, dans l'hôtel quoi, du coup. C'est la meilleure décor, mais t'es sûr, c'est ici. Ouais, je crois que c'est ici. Et si pas, dites-le moi en commentaire, mais je crois de ouf que c'est ici. En vrai, c'est une dinguerie. Bah, attendez, on va voir. Évidemment, parce que dans ce couloir, il y a la salle de bain. Mais en vrai, c'est choquant parce que les pièces, c'est tout blanc, genre. C'est trop stylé. On est dans la salle de bain. Petit labo, tout est en blanc, vraiment. Putain, même le PQ, genre. Et évidemment, du coup, la douche. Mais du coup, vous voyez, tout est blanc. Vraiment, tout est stylé. Franchement, c'est vraiment une dinguerie. Donc voilà, vous avez vu la chambre. Est-ce que vous êtes déçus ou pas ? Parce que moi, je suis absolument pas déçu. Honnêtement, c'est un bête d'hôtel, Athème. C'est une dingue, en vrai. Comment tu peux faire un hôtel aussi grand, genre Athème et tout. Et je crois que c'est pour ça qu'ils ont les 4 étoiles. Regardez, je vous ai dit que j'ai ouvert les stores, genre je suis chez moi. Et c'est trop bien, tu sais, quand ça fonctionne pas, genre. Là, il y a la température. Il y a de quoi baisser les stores. Éteindre la lumière, paf. Du coup, ça éteint les lights. Ça laisse que des lights d'ambiance. Et évidemment, il y a les stores qui se sont fermés. Mais tu veux regarder quoi ? Oui, on a reçu un carnet de bord. Parce que oui, ils nous mettent dans l'ambiance un peu vaisseau et tout. Tu sais, il a dit ce soir, on dormait sur une autre planète. On est en 2190, là. Ah oui, mais j'ai pas l'impression. Et 1190, c'est plus con encore. C'est chaud, on est en 2190, ça va pas bouger. Mais oui, j'ai l'impression que c'est trop ce qu'il y a au menu de ce soir, de la télé. Putain, il y a encore un 50 minutes inside. Bah voilà, on a essayé la télé, les frères. Vous avez vu, on a des petits peignons et des petits chaussons. On va se mettre tout nu ce soir dedans ? D'accord, ça, mon ref, pas du tout. Mais moi, je dors en nu. L'équipage Gizzy, tu vois, c'est quand même... Moi, le chef de bord ou quoi, là ? Même sur les trucs, tout écrit Gizzy. Le chambre 105, mais ça, ça, on restait une dinguerie. Oui, c'est une table qui se transforme en tout. Mais là, t'es bien, non ? Pour me laisser le lit de place. Attends, quoi ? Non, mais il y a la couette, c'est beaucoup, hein, quand même. Non, non, mais là. C'est bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Je crois qu'on a fait le tour de la chambre. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous kiffez ce genre de trucs. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé cet hôtel stylé. Il se trouve juste à côté du Futuroscope. Écoutez, moi, je vous fais la bise. Je vous dis ciao. Et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et mettez un maximum de likes si vous voulez. Qu'on fasse autre chose dans ce style. J'ai jamais fait des vlogs review l'hôtel et tout. Mais je me suis dit, c'est le moment, quoi. Allez, ciao ! Miee-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Sous-titrage ST' 501